Bienvenue en Inde. Si nous nous rendons dans l'état méridional du Tamil Mandu, nous trouverons la ville de Tamjebu. Depuis 70 ans, l'établissement d'enseignement secondaire supérieur IDI Thomas Memorial enseigne, forme et présente le Christ aux étudiants et aux enseignants. La plupart des dirigeants de nos églises dans cette région ont été formés dans cette institution. Les 2350 élèves sont issus de religions et de milieux familiaux différents et aspirent tous à recevoir une éducation de qualité. La plupart des enfants viennent de milieux très très pauvres. Mais il est de notre devoir d'apporter un soutien moral aux enfants pour qu'ils forgent leur caractère. C'est notre devise. Personne ne quitte cette école sans éducation, sans le pouvoir spirituel de Dieu. C'est donc notre devoir. Entourée d'autres écoles, cette institution scolaire offre des valeurs uniques qui attirent les parents. Il y a tellement d'autres établissements ici, mais les parents inscrivent leurs enfants ici simplement parce que nous enseignons la discipline et que nous parlons de Dieu. En raison de son ancienneté, cette école est confrontée à de graves problèmes d'équipements. Le foyer des filles n'est pas un lieu sûr car le bâtiment est très vieux. Le gouvernement a strictement ordonné la non utilisation des plaques d'amiante pour le toit car cela affecterait les enfants. Le gouvernement a ordonné de façon très formelle de démolir les bâtiments les plus vieux, en particulier ceux qui contiennent des plaques d'amiante. Mirna Lini est l'une des étudiantes logées dans le dortoir des filles. Venir dans cette école a été une expérience difficile parce qu'elle a dû faire un long voyage pour y arriver. C'est en effet loin de chez elle. Même si elle ne vient pas d'un milieu adventiste, elle s'est fait de bons amis dans le dortoir. Elle a appris à connaître Dieu et à exceller en classe. Elle admet toutefois qu'elle peut encore s'améliorer. D'urgentes améliorations sont nécessaires pour l'auberge qui n'a pas de sol en béton. Le plafond, lui, est en amiante. En été, nous avons tellement chaud qu'il faut y apporter des changements. Le dortoir n'est pas assez grand. Nous avons besoin de plus de chambres et d'installations. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra de rénover le dortoir des filles de l'école secondaire supérieure E.D. Thomas Memorial. Il offrira ainsi aux étudiants un lieu de séjour plus sûr. Merci de prier pour les élèves et les enseignants de cette école. Priez pour que cette institution d'enseignement puisse représenter efficacement le Christ malgré sa situation actuelle. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat pour cette école. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat pour cette école. Merci à tous.